Sur l'Automobile Magazine, ils ont comparé la ID.3 et la Golf 8, me semble-t-il. Ouais, Golf 8. Ils disent qu'en deux ans, elle est rentable face à la Golf 8. Mais ils ont pris, évidemment, leur consommation de bourrin. Entre janvier et avril, la ID.3 se vise péniblement à la 22ème place du hit parade des zéro émission en France, avec même pas 600 exemplaires écoulés, soit 10 fois moins que le duo de tête composé de la Model 3, la Spring. C'est un échec, la ID.3, il faut le dire. La ID.3 ne fonctionne pas. Pas qu'en France, d'ailleurs. Bon, en Allemagne, évidemment, ça fonctionne mieux vu que c'est Volkswagen. Mais en France, c'est un bide, cette voiture. Donc, à voir le restylage l'année prochaine, ce que ça donnera. Toutefois, si ses performances commerciales moyennes ne reflètent pas vraiment ce que vaut cette ID.3, sa finition est un peu non-perfectible, et que son univers 100% actif se montre tout sauf intuitif, l'Allemande s'avère extrêmement habitable pour son gabarit et propose des sons d'entrée de gamme 58 kWh, des autonomies acceptables ainsi qu'un confort en général correct. De quoi en faire la seule voiture du foyer. Une excellente compagne pour la majorité des déplacements de l'année, si tant est que vous puissiez vous brancher facilement, bien entendu. Cette affirmation est autant plus valable que l'ID.3 n'a pas trop la grosse tête côté tarif face au son pendant thermique qui est la Golf 8, la plus petite des ID, et même très vite rentabilisée. Comme pour d'autres duos, nous avons soumis ces deux-là à notre règle de calcul, après avoir mesuré leur vraie consommation d'essence et d'électricité sur nos cycles indépendants. S'agissant de la Golf, nous avons retenu une version TSI 150 DSG pour un minimum d'équité côté performance avec les 204 chevaux adverses. Si le cas de la Golf ne brille pas sa sobriété, et qu'à l'inverse, l'ID.3 avance une consommation moyenne plutôt élevée pour une électrique, notamment en raison d'un chargeur embarqué un peu vorace, bon, ça c'est à vérifier là quand même. L'achat de la compacte électrique est assez vite rentabilisé, quel que soit le prix du carburant, notamment en raison d'un prix bien placé, ramenant l'écart entre les deux voitures à environ 1500€ à l'achat, en tenant compte du bonus de 6000€ de l'ID.3. Avec un coût aux 100 km 4 fois inférieur, il faut bien moins de 2 ans, à la majorité des automobiles français pour rentabiliser l'investissement consenti pour une ID.3. Sont ici exclues toutes les problématiques d'entretien de la carte grise moins chère, qui ne ferait qu'accentuer le phénomène en faveur de l'électrique. Reste à pouvoir se contacter de cette ID.3, qui avec un rayon d'action n'excédant pas 350 km en ville, c'est faux ! Je suis sûr que c'est faux ! Dites-moi les propriétaires de l'ID.3. Si c'est vrai ou pas, c'est bidon. 335 km en ville ! Arrêtez un peu, vous charriez les gars, là, franchement. Elle peut faire 400 km facilement, je pense, cette voiture en ville. Et sur route, c'est plutôt 350, je dirais. Voir peut-être un peu plus, voire peut-être approcher les 400 aussi. En vrai, je pense que c'est plutôt 420, 430 en ville, pour la version 58. C'est plutôt 380 en route, et autonomie autoroute, 250 peut-être, à vue de nez. J'ai pas la voiture, j'ai pas fait de mesure, mais a priori, c'est plutôt réaliste, c'est plutôt ça, quoi. Donc voilà, encore une fois, l'automobile magazine qui conduit avec des parpaings en guise de pied, en fait. Voilà, donc la rentabilité, du coup, elle se fait beaucoup moins que ça. En 5 ou 6 000 km, je pense que c'est rentable. Une ID.3 face à une Golf 8. Vous en pensez quoi ? Ciao, ciao !